Est-ce que la France est toujours le pays de Voltaire aujourd'hui ? – Ah ben non, non, pour répondre à votre question clairement, non, parce qu'effectivement sur cette question de l'islam, mais sur d'autres questions qui ne relèvent pas de la religion, la liberté d'expression ne se porte pas bien, et que la peur gagne, et que, ben oui, on a peur d'exprimer des opinions qui sont tout à fait licites, parce qu'on a peur des réseaux sociaux, parce qu'on a peur d'être victime d'attaques, de mises au banc de la société, d'accusations d'islamophobie ou de je ne sais quoi, et donc sur tout un tas de sujets, et malheureusement il n'y a pas que la religion, la liberté d'expression devient un art difficile à exercer. – Voilà, je voulais parler un peu de liberté d'expression avec vous, parce que vous êtes aussi un avocat de la liberté d'expression, mais rentrons peut-être dans le vif du sujet, qui est l'islam aujourd'hui, est-ce que c'est une religion différente ou pas des autres, est-ce que vous la désignez comme coupable, on y reviendra, des attentats de Charlie Hebdo, mais peut-être une question à Rémi Brague, quand on parle de l'islam, de quoi parle-t-on ? Il est important de définir les termes, est-ce qu'on parle justement ou simplement d'une religion, ou est-ce qu'on parle également d'une civilisation, d'un système juridique, et ensuite est-ce qu'il y a un islam ou plusieurs islams ? – Alors écoutez, l'ennui c'est que nous n'avons qu'un seul mot pour parler de l'islam, alors que nous avons deux mots, au moins, pour parler du christianisme. Nous parlons de la chrétienté et du christianisme, même s'il y a pas mal de gens qui, en ce moment, commettent l'anglicisme, ils disent chrétienté parce qu'ils pensent à christianité, alors qu'ils pensent, qu'ils désignent en fait le christianisme. Bon, la chrétienté c'est un domaine de civilisation, que l'on peut limiter dans l'espace, que l'on peut limiter dans le temps, enfin bon, c'est un fait de civilisation, c'est pas des gens, et ça n'est pas non plus une croyance, c'est plutôt des pratiques. Le christianisme, bon, ben voilà, c'est une foi, c'est la foi en Jésus-Christ comme dernier mot de Dieu, si je puis dire, enfin, les théologiens disent le verbe de Dieu, bon, et les deux se mélangent aussi peu que l'islam, comme premièrement attitude fondamentale de remise de soi intégrale, c'est le sens de la racine arabe entre les mains de Dieu, ça se distingue de l'islam comme religion avec, disons, un système de dogmes et de pratiques, enfin, les fameux cinq piliers que tout le monde connaît, ça se distingue encore de l'islam, moi, que j'écrirais là avec une majuscule, le français a des ressources que l'arabe, par exemple, n'a pas, il met les noms communs, il écrit les noms communs avec une minuscule et les noms pro avec une majuscule, donc l'islam comme civilisation, qui, alors là aussi, a des limites géographiques et des limites chronologiques, qui se comprend elle-même d'ailleurs comme différente des autres, comme constituant le domaine de la paix, c'est un mot arabe que tout le monde connaît, d'Ares Salam, parce que c'est le nom de la capitale de la Tanzanie, si je ne me trompe, et puis il y a encore un quatrième sens, quand on dit le réveil de l'islam ou des choses comme ça, on veut parler des populations, on veut parler des gens, alors évidemment, c'est une distinction qui, pour moi, bon, je n'ai pas besoin d'une grande contention d'esprit pour la concevoir, la distinction entre les gens et leurs croyances, ça c'est quand même assez extraordinaire, qu'on n'arrive pas. Je me permets une petite comparaison, qui est en même temps une plaisanterie, à propos du tabac. Tout le monde distingue le tabac et les fumeurs. Et personne n'accuserait de fumeurophobie les gens qui mettent sur les paquets de cigarettes le tabac de fumeur, tous grands guignols, des gens qui sont traqués, automisés, des horreurs comme ça. Et je dirais même, où sont les vrais amis des fumeurs ? Ce ne sont certainement pas les gens qui leur disent mais non, il n'y a pas de problème, vous n'aurez jamais de cancer du poumon ou de la vessie, non, 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 tout ça c'est de la blague. Ce sont d'ailleurs, la plupart du temps, des gens qui vendent des cigarettes. C'est un pur hasard, évidemment, c'est comme ça. Bon, leurs véritables amis, c'est des gens qui disent attention, le tabac, ça peut, statistiquement parlant, ça augmente en tout cas radicalement vos chances d'attraper une saleté. Alors je crois qu'il faudrait appliquer cette distinction qui est quand même le pont aux ânes. Ça devrait être une évidence. Alors il se fait que, de fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à concevoir que si on attaque une religion, quelle qu'il soit, on ne veut pas dire que les adeptes de la dite religion, quelle qu'elle soit à nouveau, sont des imbéciles ou des salauds. – Justement, on arrive au cœur du sujet, si on vous suit bien, Richard Malka, vous dites très souvent, on dit l'islamisme, c'est une petite minorité. Ça n'a rien à voir, le mot qui vient souvent derrière, c'est ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, vous refusez en fait cette hypocrisie-là. Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que l'islamisme est bien lié à l'islam. Est-ce que c'est une maladie de l'islam ? Est-ce que c'est la religion elle-même qui est viciée ? – C'est les mots de feu, mon ami Abdallah Abmedeb, l'islamisme et le concert de l'islam. Mais non, oui… – Pour filer la métaphore avec le tabac, mais… – Oui, mais non, mais effectivement, j'ai voulu… Si j'ai voulu plaider sur la religion, c'est pour dire, c'est pour briser des tabous, c'est pour aller au fond des choses. Alors, il faut le faire avec beaucoup de précision, pour le coup, dans les mots, éventuellement un peu de bienveillance, mais il faut dire les choses, sinon ça ne sert à rien. Or, disons les choses, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis les tout débuts de l'islam, au 8e siècle, il y a toujours eu deux visions qui se sont affrontées. Et il faut regarder ça en face. Il y a une vision qui est une vision libérale, plaçant la liberté de l'homme en son centre, la raison, c'est l'islam des premiers siècles, du savoir, de la connaissance, pendant que l'Occident a été, lui, dans l'obscurantisme, c'est l'islam des grands médecins, des grands chimistes, des philosophes, de tous ceux qu'on connaît, ça a duré des siècles quand même. Il y avait déjà des courants contraires. Et puis, il y a un islam littéraliste qui refuse l'interprétation des textes, qui pense que le Coran est incréé, et donc qu'il descend directement du ciel, et donc qu'on ne peut pas l'interpréter. C'est un islam de la soumission, de l'obéissance, du refus de la raison, de l'interprétation. Et il y a toujours eu un mouvement de balancier entre ces deux islams-là. Mais ce n'est pas marginal. Le wahhabisme, ce n'est pas marginal. Ça l'était, au XIXe siècle, on considérait que c'était une secte. Savoir que les wahhabes ont profané les tombes des compagnons de Mahomet, et y compris de son épouse, Radija. C'était considéré comme une véritable secte de fanatiques. Sans aller jusqu'aux mots de Kamel Daoud, l'Arabie saoudite, c'est Daesh qui a réussi. Mais il y a toujours eu, et c'est cet islam-là aussi qui finance partout dans le monde, de certains islams. Alors, les islams, il y en a des centaines. Le soufisme mériterait un traitement à part. Enfin, ça n'a rien à voir avec le reste. Il y a le chiisme, il y a le sunnisme. Il y en a beaucoup. Mais il y a quand même un courant, une vision de l'islam qui est une vision rigoriste, littéraliste, fermée, depuis l'origine. Et mon inquiétude, puisqu'on est en train de parler des temps présents, c'est que ce courant-là devienne l'orthodoxie, le modèle. – Oui, c'est le courant qui est dominant aujourd'hui, vous diriez ? – Pas forcément en nombre, mais c'est le courant qu'on entend le plus. C'est le courant le plus revendicatif, le plus militant, le plus financé. Et c'est le courant qui fait pression. Et les autres, l'autre courant, je comprends, il n'a pas forcément envie de s'exprimer, puisque ce n'est pas si important pour lui, la religion, ou en tout cas, ça se vit tranquillement. Pourquoi aller s'exprimer ? Donc on ne l'entend pas. Et donc il y a un déséquilibre. Et il y a une pression qui s'exerce. Et il y a l'idée de dire, le bon islam, c'est celui-là. Donc si tu ne fais pas le ramadan, tu n'es pas un bon musulman. Parce que pour cet islam-là, on n'est jamais un assez bon musulman. Et c'est compliqué du coup pour les... Et il faut le reconnaître, pour les musulmans français, aujourd'hui, et pour les musulmans en Occident. Parce que pour reprendre une expression, une image de Djantelan, qui est un historien, ils sont pris un peu entre le marteau de l'islamisme, pour lesquels ils ne seront jamais d'assez bons musulmans, et puis l'enclume des identitaires, pour lesquels ils ne seront jamais d'assez bons européens. Vous avez l'extrême-gauche qui penche vers le marteau, l'extrême-droite vers l'enclume, et la gauche qui ne dit rien parce qu'elle ne dit plus rien, et la droite non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a une troisième voie à inventer. Mais ça passe par la liberté d'expression. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là. Il faut dire qu'il y a une autre vision, et il faut la faire vivre, cette autre vision. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...